On est parti à Baden voir une exposition sur le surréalisme qu'il y avait éclue dans ces eaux-là. Et il nous a même emmené une fois à Paris. Il y avait l'exposition de Vermeer de Delphes, avec pratiquement toutes les œuvres de Vermeer qui étaient rassemblées. Et en même temps il y avait des hommages à Picasso au Grand et au Petit Palais. Et donc on avait fait tout ça toute la journée, en sortant encore du Petit Palais après les sculptures et les gravures et tout ça. Il nous a encore emmené à la Galerie de France pour nous montrer à Leschinsky. D'ailleurs si vous avez le petit livre avec les chroniques d'élan, il a un des textes qui est dans le livre, raconte cette journée à Paris. Avec ses 20 élèves, on est parti à 2h du matin en train. Et la chose qu'il regrette quand même dans ce texte, c'est que c'était toujours à la charge des élèves et qu'il n'arrivait pas à avoir une seule subvention, ni de l'école, ni de la mairie pour nous aider. Donc c'était un professeur qui était vraiment là pour nous, à notre disposition. C'était très très important. Alors il avait un grand modèle à l'époque, c'était Johannes Hitten. Johannes Hitten c'était un peintre suisse, un théoricien suisse, qui était professeur au Bauhaus à Weimar après en 19. Et donc Camille était très inspirée par l'art de la couleur d'Edithen, entre autres. Et je sais qu'en mai 68, on était en grève, on occupait l'école. Camille et tous les professeurs sont partis. Cacheux faisait de la résistance sous le toit en haut dans son atelier. Et Camille était un des rares professeurs qui est venu nous voir, notamment au cours du mois de mai, pour discuter avec nous de réformes, de pédagogie. Et je suis parti un jour avec nous. On est parti à la bibliothèque des musées de Strasbourg, qui à l'époque était au château des Rohan, dans la galerie Heitz, qui est maintenant au verre Heitz. Et donc on est parti tous les deux pour voir ce qu'ils avaient comme texte, justement, de Rohan et Sitten. Et une chose qui l'a inspiré beaucoup, je dois dire, c'est que Rohan et Sitten avaient à peu près le même poste que lui au Bauhaus. C'est-à-dire le déboussaillage des nouveaux arrivants. Et souvent, Rohan et Sitten emmenaient ses élèves sur le toit de l'école le matin pour faire une séance de gymnastique, puis de méditation. Et ça, ça l'a inspiré beaucoup. Il en avait beaucoup pour envie. Il n'a jamais pu le mettre en place à Strasbourg. Ah oui, il n'a jamais... Non, non, à la rentrée suivante, en septembre 68, il y a eu une commission paritaire, mais il y avait le gardien du temple, il y avait François qui était là, et c'était très dur de faire évoluer des choses. Mais par contre, moi j'ai appris par Gérard Sylvalde, professeur de dogmatique à la faculté de théologie, qui a maintenant 90 ans, que Gérard l'avait fait intervenir dans un cours pour parler de méditation. Donc, il devait... Il méditait tous les matins. Oui, donc en fait, il se levait à 5 heures du matin. Il pratiquait de la méditation, qui fait que Gérard l'a... Il se levait à 5 heures du matin. C'est quand même remarquable, ça, de l'inviter. Il faisait pendant une heure, il faisait de la méditation, et vraiment c'était... Et bon, il faisait ça quand il était jeune, tout allait bien, ça marchait bien, etc. Et un jour, maman était décédée, ça devait être en 95, 16, j'étais à Strasbourg avec lui pour essayer de voir certaines choses, parce que bon, il était très autonome, mais bon, de temps à votre, il fallait mettre les points sur les yeux. Et puis, il me dit, tu sais, à 10 heures du matin, quand je m'assois dans le fauteuil, je m'endors. J'ai dit, mais écoute, tu t'endors aussi le soir à la télé, juste après le journal, tu fiches du nez. Et quand on veut te mettre au lit, tu ne veux pas entendre. Donc, tu te couches, il est 11 heures et demie, si tu te lèves tous les matins à 5 heures, à 10 heures, tu as besoin de faire une sieste. C'est naturel. Ah oui, mais enfin, quand même, ce n'est pas normal. Donc, je lui dis, écoute, tu vas voir un médecin pour ce qui est du sommeil, etc. Et la femme médecin qui l'a reçue a dit exactement la même chose que moi. C'était génial. Mais oui, non, c'était ça. Mais la méditation, ça a été quelque chose de très important pour lui. C'était un moment où il était, il n'était pas dans son atelier. Il faisait ça dans la salle à manger, pas du tout dans l'atelier, pour qu'il se concentrait sur lui-même. Et puis après, il pouvait passer sa journée. Je ne sais pas comment il t'as fait. Ah oui, non, mais ça, c'est quelque chose qui était de l'intime. Maintenant, bon, quand j'étais plus jeune, moi, je ne me devais pas s'accord plus le temps. Mais simplement pour dire, quand une fois, j'étais moi-même adulte, on a beaucoup d'affinités sur beaucoup de choses, sur tout ce qui est relationnel, etc. Donc, c'était facile de trouver et de découvrir ces aspects-là qu'un enfant, il n'a pas. Bon, c'est secondaire. C'est sa vie, ce n'est pas la mienne, etc. Mais là, effectivement, ça, c'était quelque chose qui est resté jusqu'à la fin de sa vie. Ce besoin de ce temps, et ce temps tôt le matin. Mais bon, c'est presque le lendemain de la 16, parce que si on fait ça tous les jours, il y a un côté ascétique. À la mort d'Angèle, il y a eu ça, parce que, aussi dans la nourriture, dans les rites journaliers, le petit-déjeuner, leur pain de midi, leur pain du soir, c'était très rituel. Et les choix des aliments étaient aussi quelque chose de très important. Ils étaient vraiment passés dans le bio depuis les années 80. Ils étaient passés tous les deux dans le bio. Donc, il y avait eu beaucoup d'évolution sur le... Et l'alimentation, ce n'était pas quelque chose de... Alors, il y a eu du plaisir. C'était le verre de vin rouge qui faisait venir de Bordeaux, d'un petit négociant en vin, en baril, qui mettait en bouteille. Enfin, il y avait plein de rituels là-dedans. Il y avait le whisky, une fois par semaine. Bon, c'était le soir whisky. Il y avait aussi le côté salé-sucré. Alors, il y avait une soirée où on ne mangeait que du sucré. Alors, il allait s'acheter un millefeuille. Je suis le boulanger. Donc, il y a eu, à partir de 93, je dirais que sa vie intime, vraiment quotidienne, était rythmée par des rituels. Et c'était très important parce que ça lui donnait cette impression aussi d'être en relation avec la nature, avec l'absolu, avec plein de choses. Donc, ça, c'était quelque chose de très important. Et puis, il y avait sa promenade. Ah, ben, sa promenade. Oui, parce que, oui. Sa promenade quotidienne, par tous les temps et par... Le long de... Alors, il partait de la rue du Père Oumbrich, il longeait les capucins, il descendait, il y avait des temps, et il allait jusqu'à pratiquement... Oui, le long du canal. Et parfois, quand il était en pleine forme, il revenait par une bauxaïme. Donc, il faisait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Et en général, ça se passait en début d'après-midi, enfin, vers 13h, 13h30, il partait. Je suis une fois passé en voiture, il marchait sur le trottoir, je me suis arrêté. Et on a papoté, le lendemain, j'ai eu une lettre, de vous-être arrêté, m'a fait tellement plaisir. Mais bon, c'est donc... Il était peintre, clairement, mais il était aussi poète. Enfin, quand on lit ce qu'il écrit, c'était... Enfin, c'était un vrai écrivain, quoi. Je veux dire, c'était pas juste une activité annexe, moi, je trouve, c'était... Quel regard vous portez sur cette activité artistique qui... Déjà, dans la pratique, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il n'avait pas de lumière électrique dans son atelier. Il n'y avait pas de plafonnier, pas de lumière artificielle pour peindre. Donc, quand le soleil déclinait, il passait à son bureau, il avait une lampe électrique, et là, il commençait à écrire ou à dessiner. Et c'est ce qui a vraiment rythmé son travail. Et ça l'a partagé en deux, moitié, une partie de la journée à peindre, et une partie de la journée à écrire. C'est pour ça qu'il a écrit beaucoup, il a dessiné beaucoup. Il a fait énormément d'illustrations, dans des livres, des couvertures. On en trouve tout le temps de nouvelles, hein, c'est... Il y en a plein. Est-ce qu'il le disait beaucoup, aussi, Clouïs ? Parce que pour écrire, il faut lire, enfin... Alors, il a été pendant, je sais pas, une... Il faut une bonne trentaine d'années, un lecteur privilégié des DNA qui lui envoyait des livres, et il en faisait la critique. Ah oui, d'accord. Donc, il recevait, toutes les semaines, trois, quatre bouquins. Alors, il les lisait, parfois en diagonale. Et puis, quand il disait, pire, c'était pire. Mais c'est vrai que quand on a déménagé la maison, j'ai fait des dons aux bibliothèques, parce que je n'étais pas convaincue. Mais des centaines et des centaines de livres. Il y en avait partout. Partout. Sous les armoires, sous les placards, dans le grenier. Il y en avait partout. Et c'est vrai que, bon, il lisait énormément. Et alors, c'était marrant parce que... Il mettait trois tas. Il y avait le tas... Tas, non, c'est sans intérêt. Il y avait un tas où c'était pour son meilleur ami, Frédéric Kniefke, son ami de toujours, qui était... Donc, lui, il lui donnait des livres. Et puis, il y avait le tas pour la famille. Alors là, on avait le droit, mon frère et moi, de venir fouiller, de regarder ce qui nous intéressait. Et on pouvait prendre. Donc, il faisait sélection. Alors, de temps à autre, moi, j'allais regarder les autres. Je me disais, pourquoi il ne veut pas ça ? Bon. Ah, il n'aime pas, moi, j'aime. Mais ça, c'était quelque chose. C'est vrai que, bon, je crois que pendant très, très longtemps, je n'achetais pas de bouquin. C'était pas la même chose, mais ça, à la même chose. Moi, j'aurais envie de dire que j'ai toujours trouvé que, en fait, c'était un peintre littéraire. Oui, exactement. Très belle définition. Il a vraiment une... Je crois que dans ce petit article d'élan, je me demande si je ne le dis pas. Donc, l'écriture a pour lui une grande importance. Et quand il peint, d'une certaine façon, il illustre quelque chose qui est dans son imagination, je pense que... Est-ce qu'il n'a pas illustré d'autres poètes comme Weckmann ? Parce que moi, j'étais en classe avec André Weckmann. J'ai appris à connaître Connie Klaus par une illustration de Weckmann, qui était professeur dans mon lycée, Jean Monnet. Oui, oui, mais il a fait beaucoup d'illustrations. C'est un bâtre illustrateur aussi. Oui, oui, il a fait beaucoup d'illustrations ou d'aposies de... C'est un côté des fresques, non ? C'est peut-être apparemment de dire un mot là-dessus. Des fresques, il a réalisé dans des écoles, ou des Lensais, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il a eu des... C'était des commandes, ça ? C'était des commandes publics, ça ? Oui, c'était des commandes publics. C'était le 1% de l'enferment publics. Non, non, il a fait quelques... Quelques retraites. Et quels étaient les artistes qui l'inspiraient ? Oui. Quels étaient les artistes qu'il aimait et qui ont nourri son travail ? Erbin, évidemment. Oui, à une certaine époque. Oui, à une certaine époque. Ça, c'est une époque que j'ai moins connue. J'étais faux bébé. J'ai même des articles de... Des artistes de l'Arnaissance, de l'Arnaissance, de l'Arnaissance. Mach-Toscop, par exemple. Oui, oui, oui. Mach-Toscop, il avait... Vermeer, il aimait beaucoup. Oui, oui, quand il parlait... Mais il pouvait être aussi passionné par Picasso. Et quand il nous faisait visiter les musées, il y avait, bien sûr, le côté histoire de l'art qui sortait de la présentation du peintre et tout ça. Mais il y avait aussi tout le temps l'analyse technique, les formes, les couleurs, les contrastes, la composition. Et c'est ça qui était passionnant. Donc, il s'intéressait à tout le monde. Mais en même temps, il pouvait être extrêmement négatif. Mais c'était un grand inquiet. Oui, c'était un grand... Un angoissé. Un artiste souvent fait. C'était... Alors, comment ça se... Vous perceviez ça comment ? Par rapport... C'était une inquiétude existentielle ou une inquiétude artistique ? Créative, oui, créative. Et peur de ne pas créer, de ne pas se renouveler, je ne sais pas. Existentielle. Existentielle. Ah oui, je crois que ça. Et... C'est tout souvent comme ça. Et... Est-ce que vous disiez tout à l'heure que... Ah bah oui ! La bouche, l'assette. Oui. Avec le chute d'assetti. Oui, bien sûr. Dans sa quête, et dans sa façon d'être, vous avez confirmé. Oui, oui, tout à l'heure. Les habituelles. En tout cas, moi, je n'ai... Donc, Jean Arbogast, qui était pasteur... Enfin, qui est toujours pasteur ? Retraité. Retraité. Plusieurs fois, retraité. Oui. Vous faites partie des gens qu'on appelle régulièrement pour bouger les trucs. Et que vous avez... Et que vous avez... Vous avez connu Camille comment ? Comment tu as connu Camille Jean ? Eh bien, moi, je l'ai connu quand on raconte cette communauté du Haut-Berck. Voisin, voisin. Avec... Avec Bernard Bublèv, avec des gens comme ça. Avec Le Fourne, avec le père Jean-Jacques... Jean-Jacques Bonneau. Bon. Et... Mais... Mais... Donc, côté artistique, moi, je n'y connaissais rien. De toute façon, on n'a pas appris l'art à l'école. Donc, je lui ai demandé, mais voilà. Alors, il m'a dit... Alors, il m'a dit... Il m'a donné un bouquin de clés. Oui. Clés. Oui. Et il dit... Voilà, ça paraît simple, mais c'est... Alors, évidemment, c'est le conseil de base qu'on trouve chez les historiciens. Il faut copier. Il faut copier. Et puis ensuite, il faut inventer. Il faut créer. Il faut... Et donc, un clé. Il m'a apporté un... Van Gogh. Pour voir les dessins de Van Gogh. Essayer de voir ce qu'il y a là-derrière. Et... Hans Arp. Et Miro. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qui était accroché au mur chez vous ? À la maison ? Chez moi ? Oui, chez vous. Chez vous, quand vous étiez enfant, je veux dire, dans sa maison, il y avait... Alors, j'ai lu un coup de cœur quand je suis arrivée à Drusenheim, parce que le tableau, quand on rentre, le tableau qui s'appelle Frédéric, qui était dans la montée de l'escalier pendant 30 ans. Oui. Pas seulement jusqu'à la fin. Il décide de quitter l'abstraction. C'est ça, hein ? Frédéric qui vole au-dessus de... Oui, qui... Voilà. Qui est... La même... Si vous voulez, la même sensibilité que l'espace habité qui est suspendu, donc la table... De celui qui est en train de pêcher... Voilà. Donc, ça... Et puis, bon... Il y a plein de toiles que moi, j'ai vues dans l'atelier qui avaient disparu et que je ne savais plus où elles étaient que j'ai retrouvées, effectivement, à Drusenheim. C'était... C'était féérique. Je suis retombée en enfance. Mais, disons que c'est pas... Parce qu'il y a quelquefois des photos, par exemple, de l'atelier de Bacon où on voit... Il y a du Grunewald, il y a... Oui. Il y a punaisé, je dirais, des reproductions. Mais de deux choses. Et donc, j'ai l'impression que Camicot, c'était plus... Ce qu'il mettait dans son atelier, c'était sa production. Oui, c'était sa production. Alors, ça changeait énormément. Mais, ça restait quand même quinze jours, trois semaines. Parfois plus. Bon, il y a des tableaux qui l'a plus... qui étaient plus importants, sans doute, pour lui que d'autres. Il s'en est jamais détaché. Il n'a jamais vendu. Il y a des tableaux qu'il a gardés toute sa vie ou pas ? Il a pu se détacher de ce qu'il a produit, par exemple ? Ah oui, oui. Il n'aurait jamais vendu. Mais, pour acheter, il a... Moi, je sais qu'un jour, il y a un des derniers autoportraits, l'autoportrait au squelette. Quand je suis rentrée dans l'atelier, il n'était pas terminé. J'ai dit, celui-là, il m'appartient. Deux jours après, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé et qu'il lui a dit « Non, moi, je l'achète. » C'est foutu, je l'ai... Mais lui-même, il n'en a pas à garder un tout jusqu'à sa mort, par exemple. Ah ben, si ! À quelque chose, il n'aurait jamais cédé parce qu'il y avait trop d'affects par rapport. Non, par exemple, la lecture qui est à... qui est à Drusenheim, à l'entrée, c'est un tableau qui... qui était chez nous dans la salle à manger et qu'il n'a jamais vendu, qu'il a donné à ma fille aînée mais voilà, donc... Non, non, il y a des toiles qui n'ont pas été vendues et qui... Parce qu'il y tenait, c'est ça que je voulais savoir ? C'est pas qu'il tenait, c'est plus nous qui y tenions. D'accord. Mais le Frédéric, je pense, qui a dû avoir une grande importance, il l'a gardée presque jusqu'à la fin. Ah ben, jusqu'à la fin. Oui, quand il l'avait remplacée par un triptyque que j'ai à la maison avec un couple qui s'ébat dans la nature et deux chiens. Ce sont trois toiles. Et celui-là, il était ensuite dans l'escalier, dans le couloir de l'escalier. Et quand il est mort, quand on a fait un peu... Quels sont ceux que toi, tu prends ? Mon frère et moi, on a... Mon frère me disait, non, c'est pas mon truc. Je me dis, t'as qu'à moi. Donc celui-là, ça s'est suspendu chez moi. C'est des choses... Mais sinon, effectivement, le Frédéric, ça, il était pratiquement depuis qu'il était... Il a écrit un bouquin qui s'appelle Frédéric Le Pain. Mais Jean-Louis, on ne l'a pas beaucoup entendu. Il parle tellement bien de Camille. Non, mais moi, je suis venu un peu, mais pas... Je ne sais pas si j'ai appris beaucoup. Non, parce que Jean-Louis, c'est vraiment le... Moi, j'apprécie beaucoup parce qu'il parle du peintre et de la peinture du peintre. Et ça, c'est... Moi, c'est de l'affect. C'est ça, oui. La notion de peinture, etc. Ah si, ah si, c'est ça. Toutes les vacances, pendant toute mon enfance, quand on partait en vacances, on y allait rapidement. Quand on revenait de vacances, on faisait une année les châteaux de la Loire, une année les basiliques romanes, une année les églises gothiques, une année les musées de Bâle et compagnie. Non, non, ça, on avait droit. À tel point que je me souviens d'une année où vraiment on a dit ça suffit, là. On était en vacances, on rentre, on n'est plus crevés. On ne sort plus de la voiture. Et alors, il a dit, vous êtes incultes. Après, je suis partie avec lui. Je lui ai dit, ça, ça, c'est un Picasso. Ah bon ? Tu t'intéresses à Picasso ? J'ai dit, mais je trouve fantastique. Tu sais, tu as un bouquin dans l'atelier ou... ... ... ... ...